Bonsoir à tous, merci d'être venus à cette soirée du Bœuf de Noël. Cette soirée se déroule en deux temps depuis quelques années. Une première partie où on va interpréter des morceaux qui sont largement préparés par les différents groupes du conservatoire. Alors le Big Band, puis ensuite les ateliers musiques actuels, et puis également un atelier du jazz. Et qui va ensuite laisser place au Bœuf à proprement parler. La deuxième partie, elle se fait avec son lot d'imprévus, d'imprécisions. On espère qu'on sera du genre aussi, mais ça fait partie de l'urgence de cette musique, de jouer ensemble. On voit ce qui se passe sur le moment. Et donc voici le Big Band du conservatoire, et nous allons vous interpréter trois morceaux. Alors mon poste, c'est d'être coordinateur jazz et musiques actuelles. Donc c'est-à-dire qu'on est une équipe de quatre professeurs, et moi je suis chargé de coordonner les différents enseignements, faire en sorte qu'on travaille en bonne intelligence, d'avoir un projet commun. Et puis en plus de ça, évidemment je suis chargé de cours. J'ai des cours de piano jazz, je dirige le Big Band, des ateliers. Je donne aussi des cours d'harmonie pour les non-pianistes. Voilà pour l'essentiel. Je crois que ce qui m'intéresse par-dessus tout dans cet apprentissage du jazz, c'est l'acquisition de l'autonomie de l'élève en fait. C'est-à-dire que oui, on apporte des matériaux pour lui, il va devoir se plier au jeu de travailler, etc. Mais petit à petit, c'est lui qui s'empare de la musique et qui va faire sa propre musique ensuite en écrivant des choses, en écrivant des arrangements, des compositions, et en devenant autonome, en se passant du prof tout simplement. Et c'est vraiment ça qui me plaît moi. En gros, les choses qui sont très importantes pour moi quand les élèves viennent ici, c'est qu'ils développent des notions de groupe, tous les liens humains en fait qui se créent aussi, qui sont super importants, l'écoute, l'envie de jouer, l'envie de travailler, quoi, voilà, ensemble. Ceux qui veulent vraiment se professionnaliser, bon ceux-là en fait on les voit quand même arriver d'assez loin, parce qu'ils ont généralement une résistance à l'effort qui fait qu'on voit qu'ils ont une motivation, voilà. Chad a cette motivation-là, mais ça se voyait directement en fait. C'est vrai que ce lien avec la musique, c'est quasiment vital, quoi, en fait, donc Chad a ça. Mais tu vois, Romain, c'est pas encore complètement décanté. Je sais que s'il veut, il peut, mais peut-être un jour il me dira quelque chose qui fera que je sais qu'il aura laissé la porte ouverte un tout petit peu. Et puis là, je dirais un petit peu creuser cette histoire. Est-ce que tu veux qu'on aille plus loin ? Donc moi j'essaye juste de faire en sorte qu'ils aient de la polyvalence, du plaisir à jouer. Je les prépare quand même pour des examens en fait ici, donc en fait ces examens-là, c'est des bons baromètres aussi pour eux, quoi, savoir s'ils sont à peu près en phase avec certaines exigences comme ça de chaque établissement artistique. Les élèves qui ont une vocation professionnelle, il y en a peu, pour deux raisons, je pense. D'une part parce que parfois, ils ne s'imaginent même pas eux-mêmes qu'ils peuvent devenir d'enseurs professionnels. Donc c'est à nous, pédagogues aussi, de les apercevoir, de se dire, lui ou elle, il y a quelque chose. À partir de là, des fois, eux-mêmes, ils le savent. Nous, on a auditionné des élèves, je pense notamment à Oriane. Première audition, je veux devenir danseuse professionnelle de danse contemporaine. Très clair. Et en plus de ça, elle a les capacités, elle a le niveau, elle a la niaque qui va avec. Très bien. Et puis il y a d'autres élèves qui, curieusement, ne s'étaient pas posé la question ou avaient des doutes. Par exemple, Sylvain qui, pour moi, c'est évident, ça a mis du temps pour lui à y penser, etc. Ça m'a beaucoup aimé. Ça m'a beaucoup aimé. Il y a juste une chose. Excusez-moi, je suis très aimée. Alors, quand tu cours vers... En fait, c'est quoi l'intention ? Est-ce que c'est... Il pousse ? Est-ce que déjà, est-ce que t'es avec lui ? Et toi, t'es plutôt dans l'abandon. Sylvain, essaye l'abandon. Est-ce que tu t'abandonnes ? Moi, je suis douce, là. Tu vois ? Ou est-ce que... Est-ce que c'est la chute ? Attention. Tu vois, tu vois, et du coup, il y a peut-être... Je ne sais pas. Ah ! Alors, c'est à deux. Donc, là... Ouah ! Oui. OK. Donc, il faut vraiment que tu le repousses bien. J'aime profondément mes élèves. Et c'est d'ailleurs quelque chose qui n'est pas facile, je pense, en tant que pédagogue, parce qu'on donne beaucoup de soi-même. On reçoit beaucoup. Donc, il y a une relation avec certains élèves. Pas forcément tous. Après, il y a, bien sûr, une relation de complicité avec tous les élèves. Mais il y a des élèves où, des fois, il y a vraiment des moments privilégiés. Quand on travaille en répétition des rôles-titres, bien entendu, on va travailler davantage avec certains élèves que d'autres. Mais en tout cas, voilà, il y a un lien. Il y a une affection. J'ai à cœur aussi, quand j'enseigne, de prendre soin des élèves. Anatomiquement, déjà. Mais émotionnellement, psychologiquement. Parce que quand on travaille quelque chose, par exemple, si on travaille une interprétation qui demande de l'humilité, de s'abandonner, par exemple, dans quelque chose, c'est surtout à cet âge-là, pour des adolescents, c'est pas évident. Donc, on passe par des états de corps et des états émotionnels à gérer, etc. Donc, c'est comment aussi leur offrir un espace sécurisant, d'une certaine manière. Et qu'ils se sentent sans honte. Je constate que juste travailler sur le contact, par exemple, main contre main, déjà ça, c'est énorme. Donc, tête sur le dos ou dos contre dos, c'est encore plus énorme. Et on a travaillé, par exemple, pour les duos au musée. Donc, Joséphine et Sylvain devaient faire un duo. Et il y avait cette caresse. Et ce que j'ai trouvé extraordinaire, c'est que c'est même pas moi qui l'ai imposé, cette caresse. C'est eux qui l'ont créé. Je leur ai donné des conciles. Et cette caresse était finalement assez pudique, un peu fausse, un peu bon. Et en même temps, ça venait d'eux. Donc, c'était comment ? Bon, on caresse la joue de son partenaire en dansant. Il faut que ça soit authentique. Mais en même temps, bon, c'est un âge où, voilà, tu caresses la joue de quelqu'un. Enfin, c'est pas rien. C'est un âge où, voilà, tu caisses la joue. C'est un âge où, voilà, tu caisses la joue. C'est un âge où, voilà, tu caisses la função. Je veux entendre des voyages sans crier, mais en donnant tout ce que vous pouvez donner. Attention, c'est très rapide. Ah ! Non, c'est pas ça ! On fait un « ah » de contentement, super content ! Oh non ! C'est bon ? Une petite paille pour respirer. mature juices si la musique devait être expliquée intellectuellement ou si elle devait aller droit au cœur ? Bien moi, je dirais les deux. Je dirais les deux parce qu'il y a forcément le côté discipline et un tout petit peu de surmonter ses peurs, ses angoisses. Ça paraît, ça, ni plus ni moins. On le connaît tous. Et puis justement de trouver ce plaisir et ce côté fantastique que l'art nous donne uniquement. Quand j'étais jeune, moi je me souviens vraiment d'aller acheter mes cordes de guitare dans un magasin qui était juste en face du conservatoire de Reims. Et en sortant, je me disais toujours ce lieu de conservatoire, je débutais tout seul. Je me disais que ce ne serait pas pour un guigus comme moi. C'est très marrant d'être prof ici et maintenant, dans ces lieux comme ça, de musique savante, quoi. La plupart des gens ont une vision du conservatoire. Un conservatoire, c'est un peu quelque chose d'élitiste, c'est un peu fermé. je ne dirais pas que c'est élitiste je dirais que c'est méritocrate au sens noble du terme c'est-à-dire si on a de l'envie on peut aller au conservatoire et peu importe d'où on vient et de quel milieu social et bien sûr il y a de l'excellence mais ce n'est pas élitiste pour autant et ce n'est pas fermé je pense qu'on fait tout notre possible justement d'enlever cette étiquette élitiste et de permettre aux gens de se rendre compte qu'en fait on est capable de faire toutes sortes de musiques actuelles pop, traditionnel, jazz voilà, on s'ouvre vraiment à tout donc je pense que tout peut être positif quand c'est bien fait c'est à deux que tu dois faire le geste et en plus c'est un petit peu attention les filles un, deux c'est bien l'eau, bravo c'est quoi ? c'est en place c'est en place c'est qu'on lève des bras oui ! ouais ! un, deux, trois deux ou moins à toi là aujourd'hui ce sont les examens du département de jazz et de musique actuelle et donc en fait ils ont produit à peu près un morceau par candidat mais au sein de leur groupe donc en fait on met vraiment en valeur leur pratique de groupe l'esprit de cohésion d'équipe ils étaient tous là alors qu'ils ne sont pas tous évalués aujourd'hui donc c'est plutôt ça pour rester devant la fenêtre je vais quitter désamuser seul à la faveur de l'hôtel pour rester devant la fenêtre je regrette de m'y avoir ce jour pour rester devant la fenêtre qu'on руки vous voyez vous allez 몇 lusive je sais j' crois